La région du Mayo-Kébi-Est a célébré avec Fasta la fête de la Tabaski. C'était en présence du gouverneur de la région, Moussa Aron-Tirgo. Reportage d'Aleon. Peu après l'arrivée du gouverneur, ce sont les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, section régionale du Mayo-Kébi-Est, qui s'annonce sur la place de la prière, dite dans la cour du lycée Jacques Moudéna. Dans son presse, juste à la fin de la prière, l'imam Sheikh Malbaba Moudou a mis l'absence sur la paix, l'unité et la stabilité du Tchad, gage du développement et de progrès. Aussi a-t-il prodigué de conseils avisés aux fidèles musulmans d'être exemplaires dans leur milieu de vie, en prenant la solidarité, le partage et la tolérance. La prière terminée, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques sont allés chez le gouverneur pour lui présenter leurs voeux les meilleurs, de bonheur, de santé et de longévité, et à travers lui, au chef de l'État Idriss Déby-Hitno, pour ses efforts inlassables en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations et de son engagement sans faille pour la paix au Tchad et en Afrique. Le gouverneur Moussa Haroun Thirgo les a assurés qu'il transmettra les voeux à son illustre destinataire. Le gouverneur leur demande de travailler chaque jour à la consolidation de cette paix acquise au prix de lourds sacrifices. « Sans paix, pas de débloquement », déclare Moussa Haroun Thirgo, en les appelant à contribuer chacun dans les efforts de la sécurisation de la région. A l'occasion de la fête de la Tabaski, toujours une grande prière à laquelle a pris part le gouverneur de la région du Logon Occidental a été dite à la grande mosquée de Moundou. Les détails avec Amad Ali Senamat. Dirigé par l'imam Ali Aboubakar Bourma, cette prière a réuni des milliers de fidèles musulmans venus de tous les coins de la ville de Moundou. Au cours de son prêche, l'imam a rappelé le sens de la célébration de l'ayat al-Adhal Mubarak avant d'appeler les fidèles à prier pour l'unité, la paix et la cohabitation pacifique, gage du développement socio-économique du pays. Après cette prière suivie d'humolation d'un bélier par l'imam, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques régionales, sous la conduite de leur président, Cheikh Mohamed Tahir Abdelmahmoud Abbas, sont allés présenter leur vœu de santé et de bonheur au gouverneur de la région, Mahmoud Bashir Sherif Dawsa, et à travers lui, le chef de l'État, Idriss Déby-Itnon. Aussi ont-ils saisi cette occasion pour apporter leur soutien au président de la République, Idriss Déby-Itnon, pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour la paix, la cohésion nationale et le développement. Après les membres du Conseil, c'est le tour des membres du Comité de gêne pour les activités islamiques d'être reçus par le premier magistrat de la région. Celles-ci ont, à travers la voix de leur président Tahir Hassan Dahab, félicité le gouverneur pour ses efforts ayant permis d'enrayer l'insécurité et d'instaurer un climat de paix et de cohabitation pacifique dans la région. Répondant aux vœux de deux groupes, le gouverneur du Lugan occidental, Mahmoud Bashir Sherif Dawsa, a salué la contribution remarquable des hommes déduits dans le maintien de la paix et la cohabitation pacifique. Selon le gouverneur, le Tchad est certes en paix, mais les défis sécuritaires demeurent. C'est pourquoi il demande aux hommes déduits de continuer à prier pour préserver la paix chérément acquise, mais aussi pour surmonter la crise économique dont fait face notre pays. Je ne suis pas seul à conclure une émission de cette amérique. Je dis ça à tous mes collaborateurs, surtout aux hommes de sécurité, ainsi que tous mes collaborateurs, vous-mêmes. Nous allons continuer. La sécurité n'est jamais un fait pointiel. C'est quelque chose qui consiste à entretenir, à veiller tout le temps. C'est exactement comme la religion. On ne peut pas faire aujourd'hui et cesser demain. On ne peut pas dire qu'on a beaucoup fait et qu'on s'arrête. Non, on continue tous les jours. Le gouverneur a exhorté la population à continuer à collaborer avec les autorités et les forces de défense et de sécurité pour barrer la route aux ennemis de la paix. Le ministère de l'élevage et de la promotion animale à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel Praps a organisé le 28 août dernier à FADA, chef-lieu de la région de l'Enedi Ouest, un atelier de formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage. Les travaux ont été présidés par le secrétaire général de la région de l'Enedi Ouest. Amdel Adi, Mahamad Saleh, Baba Yaro. C'est pour renforcer la capacité des acteurs et des experts en élevage et spécialiser les humanitaires pour contribuer à sauver des vies et des moyens de substance au sein des communautés d'élevage que se tiennent ces échanges. Des échanges qui ont été par les projets régionales d'appui au pastoralisme au Sahel Praps et financés par la Banque mondiale. Les responsables de la composante 4 de gestion des crises pastorales situent le but de cette formation. Ce projet régional vise à promouvoir le pastoralisme dans les pays du Sahel dans le souci de sauver la vie de nos secteurs pour sauver, améliorer les populations vulnérables. Les secrétaires généraux de la région de l'Enedi Ouest représentant les gouverneurs soulignent pour sa part que l'élevage fait face à de nombreuses crises cette dernière année. Le présent atelier de formation sur l'approche L'Axe vous permettra de sauver le mode de vie et les moyens de substance des pasteurs et agro-pasteurs. Les ministères de l'élevage et de la production animale se dotent à travers les projets régionaux d'appui au pastoralisme au Sahel Praps d'un plan de formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage pour une durée de trois ans.